Ils ont des talents, ils ont des capacités. Nous devons juste dire que c'est le temps de prendre l'action. J'ai été donné l'opportunité d'aller à l'école, d'aller à l'université et d'éducation. J'ai payé les taxes et je suis un change-maker positif dans la société comme réfugié. Cette interculturalité, on ne peut l'obtenir que si on se met ensemble. On doit faire des activités ensemble, on doit aller dans les mêmes écoles. Les jeunes et les femmes peuvent être un bon peacebuilder, un bon décision-maker et un bon policy-maker. Ils devraient nous engagerer dans le processus de peace-building. Il faut une volonté politique, donc il faut que le gouvernement du monde entier soit solidaire. Nous devons au moins donner l'opportunité d'être éducatifs. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, représentant les voix des autres personnes qui sont voiceless. En tant qu'athlete, j'ai prouvé au monde, comme réfugié, que les réfugiés veulent paix. Nous voulons être positifs et nous ne voulons pas la guerre. Je veux que les réfugiés, partout où ils sont, la plupart d'entre eux veulent faire sport. Je veux qu'ils ouvrir une porte pour leur donner l'opportunité de participer. Le monde doit reconnaître que nous sommes êtres humains. Et quand nous voulons de nos pays, ce n'était pas une décision pour nous. Nous étions forcés à flouer de notre pays. Deixer de être très intolerant serait le meilleur que pourrait passer. Le meilleur que un pays et personne pourrait faire. C'est juste ça. Si nous n'avons pas réellement le problème, pourquoi les gens sont combats, pourquoi les gens sont déplacés, pourquoi il y a des conflits, alors toutes ces discussions ne seraient pas d'utilisation. Nous devons juste retourner à l'écran. C'est parti. Sous-titrage ST' 501